Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ici aux portes de la Bretagne où je vous emmène bosser chez Lou, le producteur de ses beaux champignons. Et aujourd'hui, on bosse en compagnie de Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Géry, bienvenue chez Lou. Merci beaucoup. On va découvrir ton job et puis cueillir les champignons. Allez, suivez-nous. Allez, c'est parti pour la cueillette. Non, ce n'est pas la cueillette, c'est la cueille. Toi, tu es chef d'équipe ici, Fatima ? Oui, je suis chef d'équipe ici. Ça veut dire que tu manages combien de personnes ? Je manage entre 20 et 60 personnes. Ah oui, c'est beaucoup, ça varie beaucoup. Oui, en fonction du volume du jour. D'accord. Et alors ? Aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je t'ai mis dans la salle saine, on va cueillir les 250. 250 grammes ? Oui. Donc là, en fait, il faut que tu t'équipes. Comme toi ? Voilà, donc je pense que la taille 2, ça te va. Allez, on essaye. Allez, je te laisse ma caméra. C'est toi qui filme maintenant, attention. C'est important la blouse ? C'est très importante, c'est pour l'hygiène. Donc chaque jour, en fait, les cueilleurs, ils mettent une nouvelle blouse. Donc chez Lou, l'hygiène est hyper importante. Donc on cultive sans pesticides. Zéro pesticide ? Zéro pesticide. C'est pour ça qu'il faut bien élever les mains, mettre les charlottes. On ne peut pas avoir des maladies qui viennent à l'extérieur, qui peuvent perturber la pousse des champignons. Produits fragiles. Voilà, produits fragiles. On va aller au point prode. C'est quoi le point prode ? Donc c'est là où on ajuste exactement les quantités et les produits qu'on va faire pendant la journée. D'accord. Tous les jours ? Oui, chaque jour. Combien de kilos par jour vous récoltez ici ? Donc on fait entre 4 et 10 tonnes par jour. Et par cueilleur, ça représente ? Par cueilleur, c'est entre 20 et 30 kilos par mois. Embarquement, porte 5. Tu vas travailler avec l'équipe noire, tu vas positionner sur l'étagère 1. Et tu vas cueillir les 250 belarose. Les fameux 250 grammes. Et là, on va prendre les études de travail. Allez, rentre. Et là, on va prendre les études de travail. Waouh ! Mais on n'est pas dans une cave, Fatima ? Non. Moi, je m'attendais à une cave noire, sombre et humide. Il fait combien de degrés, là ? 17, je pense. 17, ah ouais, c'est hyper agréable. Donc il faut commencer justement par les gros champignons. Donc tu tournes, en fait, tu prends deux semaines. Ah oui, ça vient tout ça, là, en fait. Il ne faut pas beaucoup manipuler les champignons pour ne pas laisser des traces. Et combien de temps il faut pour faire pousser un beau champignon comme ça ? Deux semaines. Donc on cueille pendant cinq jours. Bon, ça va, je fais bien, là ? Oui, ça va, c'est pas mal. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Ça fait cinq ans. Donc quand j'ai commencé au début, c'était à l'accueil. Donc au bout de six mois, j'ai revulgué et après, je suis devenue chef d'équipe. Ah oui, très vite ! Oui, parce que je croyais bien. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? C'est que d'organiser et accompagner, former les cueilleurs, en fait. D'accord. Et chez Lou, qu'est-ce que tu aimes bien dans cette entreprise ? L'entreprise, elle est familiale. Donc nous, on se considère, c'est comme une famille. Mon mari aussi, il travaille ici. Donc il y a beaucoup de couples ici. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en famille ici aussi. Donc une bonne ambiance. Et comment tu fais pour cueillir ce tout là-haut ? Il faut prendre un chariot. Ah, ok. On peut essayer ? Oui, on va aller. Ah oui ? Ok. Ah, tu fais super attention à la sécurité. Oui, c'est très important en fait parce que ça fait partie de notre travail. Ok. Bonsoir, on n'a pas trop le vertige ici. C'est bien. Nickel. Bon, allez, on y retourne. Ok. Bon, mais c'est super facile comme job, Fatima. Non, ce n'est pas facile. J'ai fait exprès de te mettre sur un lit pas trop compliqué. D'accord. Il faut combien de temps pour former un bon cueilleur ? Il faut trouver... La moyenne, c'est trois mois. Et pour un bon manager, il faut quoi comme qualité ? Il faut s'adapter en fait aux personnes. Il faut accompagner les cueilleurs pour les faire progresser. Donc, il faut être patient et bienveillant. Bon, d'accord. Ce n'est pas si facile que ça. Là, je vais foirer. Bon, je suis fier de mes champignons. Très bien. Bon, et toi, comment t'es arrivée ici, Fatima ? J'ai entendu parler d'une entreprise qui vient d'ouvrir. Donc, j'étais inscrite. Ils m'ont acceptée. Au début, j'avais peur que ça sera compliqué pour moi parce qu'en fait, c'était mon premier travail et je n'avais pas d'expérience ni rien. Et finalement, ça s'est bien passé. Voilà, c'était très bien passé. J'ai bien aimé mon travail. J'étais au vouluet et ils m'ont donné ma chance. La félicitation. Merci. Ici, on travaille en 2,8. La rosée, il a plus de goût et est plus ferme que le blanc. Foyer, l'endivie, bientôt au sud, où tu veux, sur l'une de nos champignonières. Le dos, c'est bien et je vais dire que c'est le moment de profiter du soleil, de faire des barbecues pour faire des champignons grillés. Moi, j'ai préféré cru à l'apéro. Et vous ? Tiens, Géry, merci pour ton aide. Merci beaucoup pour les champignons. Ton accueil est l'accueil. Avec plaisir. Merci à toi, justement, de venir faire découvrir notre travail. Merci. Et si vous aussi, vous avez envie de venir cueillir du champignon, manager, postuler, Lou Recruite sur ces trois sites. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et likez la vidéo. Bon, super la cueillette, Fatima. Non, c'est dit qu'on ne dit pas la cueillette, c'est la cueille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada